bonjour les amis alors ça fait plaisir de vous retrouver en ce début d'année meilleurs voeux à tous et très bonne année 2023 et que cette année et bien soit riche de bonheur pour vous avec une bonne santé et de prospérité aussi alors comme je vous l'avais annoncé lors de la dernière vidéo je voulais continuer en parlant de ce que tony maurice avait dit qui concernait la norvège et l'ouverture d'un bureau pour la liberté de culte en europe alors c'est un peu de cela que je voulais vous parler aujourd'hui alors bon d'autres youtube beurre m'ont devancé très rapidement sur ce sujet donc moi mon but c'est pas de refaire ce qu'ils ont déjà fait pour ce qui a déjà été traité a déjà été traité moi je vais pas répéter les mêmes choses c'est pas la peine je passerai assez vite sur ce que les autres ont dit je pense avoir par contre d'autres choses à vous dire et peut-être un point de vue un peu différent sur cette situation pourquoi je dis un point de vue un peu différent parce que cette situation n'est pas terminée il faut pas dire voilà c'est terminé les témoins de jehova sont bannis de norvège c'est fini de l'affaire est criée et les autorités ont mis des bâtons dans les roues des témoins de jehova de norvège en fait l'affaire n'est pas terminée du tout parce que certes ils avaient eu une interdiction de leur enregistrement en fait mais le 30 décembre le tribunal du district d'oslo a émis l'injonction temporaire de ne pas annuler notre enregistrement je crois que c'est pour une période de six mois donc c'est pas fini les témoins de jehova sont toujours enregistrés en norvège et faut pas vous leurrer il y aura encore des rebondissements dans cette affaire avant qu'elle ne soit terminée donc crier victoire sur ce qui se passe en norvège non avant de revenir sur les faits je dirais de toute façon que les témoins de jehova perdent ou gagnent leur enregistrement en norvège ça n'a pas grande importance on s'en fiche même totalement pourquoi parce que d'abord s'ils ont perdu leur subvention ben c'est pas ça qui va les faire couler je le dis tout de suite donc ça n'a pas d'importance ils trouveront le moyen de se débrouiller autrement et qu'ils soient pas enregistrés ben au contraire ça va leur faire vous savez pour le témoin de jehova qui est à l'intérieur de l'organisation moi je les connais bien j'ai passé 44 ans quand vous avez une persécution qui s'abat sur les témoins de jehova en particulier cela ne fait que renforcer votre foi parce que vous vous dites l'organisation a raison regardez de toutes les religions du monde nous sommes la seule persécutée donc c'est nous qui avons vrai c'est nous que ça t'en vise alors en fait c'est un faux raisonnement parce qu'il n'y a que watchtower qui utilise des méthodes coercitives enfin non il y en a d'autres à peu près mais enfin à pousser à ce point là il n'y a que watchtower qui le fait de façon aussi ouverte pour obliger les gens à rester chez eux ou à y revenir mais quand un témoin de jehova voit cette chose lui arriver ne voulait pas la première chose qu'il se dit c'est nous sommes le peuple de dieu parce que nous sommes persécutés et ça fera pas sortir les témoins de jehova de chez les témoins de jehova parce qu'ils ont perdu leur enregistrement leur faire se poser des questions c'est même tout l'inverse ça va les inciter à rester dans l'organisation donc ce genre de mesures sur les témoins de jehova il n'a aucun effet par contre et c'est là où c'est intéressant et je dirais que c'est là où est la victoire c'est le fait que ces mesures mettent à la disposition du grand public des gens qui sont pas témoins de jehova une vision claire de ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation et c'est ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que des personnes qui ne s'intéressaient pas aux témoins de jehova qui les voyaient comme des braves gens ont découvert que un enfant mineur peut être exclu qu'on le mettra à l'écart de ses grands-parents à l'écart de ses tantes à l'écart de ses cousins à l'égard de et que comme je l'ai entendu et vu dans certaines familles de témoins de jehova on est capable de les foutre dans le garage de les faire manger contre le mur le dos tourné à toute la famille pour pas qu'ils ont communiqué le moins possible avec lui c'est des choses qui se produisent dans certaines familles des témoins de jehova ben ce là c'est jeté à la connaissance du grand public et je vous mettrai à disposition tout un tas de documents et vous allez le voir les témoins de jehova lorsqu'ils ont écrit une lettre le 14 décembre aux autorités d'oslo eh bien dans le point 64 c'est ce qui relève si vous voulez je peux vous le citer alors attendez que je le retrouve point 64 voilà le retrait de l'enregistrement pourrait placer la communauté religieuse sous un jour défavorable dans l'opinion publique et peut amplifier les préjugés et favoriser l'hypothèse erronée selon laquelle il s'agit d'une secte douteuse et d'une communauté religieuse de second ordre et voilà ce que les témoins de jehova redoutent c'est ça et en fait ils ont bien vu que c'était faire que c'était un problème parce que ce qui se passe c'est que ça les gêne considérablement quand ils vont prêcher de savoir que les gens qui les prenaient jusque là pour des braves gens eh bien savent que les témoins de jehova ont des procédés qui sont tout à fait moyen-âgeux et ça c'est quelque c'est je dirais que la principale chose qui est bonne dans cette affaire c'est pas le fait qu'ils perdent qui gagnent leurs subventions leur enregistrement c'est que soit porté à la connaissance du grand public ce qu'ils font parce que comme je vous l'ai dit sur les témoins de jehova ça va ne pas ça va faire que les renforcer alors qu'est ce qui s'est passé alors disons tout de suite que en norvège je vais pas faire de la répétition de ce qui est dit dans notre vidéo puisque ça a déjà été dit je ne le répète pas mais rapidement en norvège chaque groupement religieux enregistré reçoit de l'argent du gouvernement je crois que c'est autour de 150 euros je crois par un membre de l'organisation bon mais comme vous allez le voir dans le l'extrait d'une émission de télévision que je vais vous passer vous allez voir que là je crois que c'est la procureure du district de slough elle dit bien que il faut que les religions se comportent d'appelons pour les recevoir et là c'est ce qui se passe donc ils ont été enlevé des subventions ça fait déjà un moment je crois que ça les subventions sont perdues et ce qui a été remis en cause à la fin de l'année c'est leur enregistrement en tant que communauté religieuse et ça il ya eu un jeu il ya eu donc un avis défavorable qui a été émis mais qui a été cassé le 30 décembre de façon temporaire alors pour reprendre un petit peu ce qui s'était passé bon ben je vais vous passer donc l'extrait de vidéo de ce que nous disait tony morris et puis comme prédit par jésus nous rencontrons beaucoup d'opposition en effet en mathieu 10 verset 22 il a dit tout le monde vous haïra à cause de mon nom pour venir en aide aux adorateurs de jehovah nous avons récemment établi à la filiale d'europe centrale le bureau pour la défense de la liberté de culte ce service du siège mondial a pour mission de coordonner la défense de notre culte en europe mais vous vous dites peut-être est ce que c'est vraiment nécessaire nos activités sont quand même bien établies en europe depuis des années eh bien oui c'est nécessaire par exemple récemment le gouvernement norvégien a décidé que les témoins de jehovah ne recevraient plus certaines subventions que l'état accorde à toutes les religions officiellement enregistrées mais écoutons plutôt frère jorian pedersen nous en dire davantage nous étions sous le choc quand nous avons reçu une lettre du gouvernement norvégien qui menaçait d'annuler l'enregistrement officiel de notre organisation religieuse les témoins de jehovah prêche activement la bonne nouvelle en norvège depuis plus de 120 ans en fait ils ont été persécutés pour leur foi quand les nazis ont occupé la norvège pendant la seconde guerre mondiale un ancien ministre chargé des affaires religieuses a reconnu que les témoins de jehovah était la seule religion à avoir tenu ferme face aux nazis il a dit les gens dans le pays devrait connaître cette information ce serait surtout très utile aux jeunes nous avons toujours été connus pour être de bons citoyens d'ailleurs un rapport officiel a déclaré que les témoins de jehovah obéissent scrupuleusement aux lois du pays actuellement nos subventions sont suspendues alors que plus de 700 communautés religieuses continuent de recevoir une aide de l'état cette décision est anticonstitutionnelle et il s'agit d'une attaque sans précédent contre la liberté de religion en norvège avec l'aide du nouveau bureau pour la défense de la liberté de culte nous déposons des recours juridiques en même temps nous nous efforçons de maintenir le dialogue avec les autorités gouvernementales et nous prions pour que la situation puisse se résoudre à l'amiable merci frère pedersen les autorités de norvège menace d'annuler notre enregistrement officiel en raison de notre obéissance aux principes bibliques relatifs à l'excommunication dans l'avenir d'autres gouvernements vont remettre en question notre liberté de culte ils vont faire pression sur nous pour nous inciter à changer de croyance ce que bien sûr nous ne ferons en aucun cas et comme l'évoque frère pedersen nous nous démenons pour résoudre ce problème de votre côté s'il vous plaît faites en l'objet de vos prières très bien alors quand vous écoutez tony morris vous voyez son dogmatisme à la fin il dit nous ne changerons jamais nos croyances alors c'est assez amusant d'entendre ça quand vous savez que parce qu'il dit que son point de vue est fondé sur la bible et voilà justement sur ce point là c'est à mourir de rire puisque avec les mêmes versets bibliques ils avaient une toute autre explication entre 1974 et 1981 et puis à partir de 1981 ils ont ressorti l'explication qu'il y a maintenant et ils disent qu'ils ne changeront jamais de croyance mais évidemment parce que quand vous voyez je dirais l'évolution de watchtower dans le temps et sa politique sur l'excommunication et l'exclusion parce que moi je dis l'exclusion parce que les timbres de joeufs ne sont pas excommuniés ils sont exclus et bien watchtower lorsqu'il a mis cela en 1981 l'a mis pour certaines raisons c'était l'expulsion de Raymond Franz de l'organisation suite au problème de l'après 75 mais pendant 20 ans environ on ne parlait pas de ces choses là les articles sur les exclusions et sur le fait de respecter les choses concernant les exclus c'était à une chose qui n'était pas parlé dans l'organisation on n'en parlait pas et puis d'un seul coup au début des années fin des années 90 début des années 2000 les surveillants de circonscription les les articles de la tour de garde etc et bien sont redevenus plus que jamais virulent concernant le fait de suivre les instructions pour l'excommunication et pourquoi tout simplement parce que c'était l'arrivée d'internet c'était l'arrivée d'une connaissance plus facile sur ce qui se passait concernant les apostas qui avait et watchtower voulait absolument que il y ait une barrière qui s'établisse entre les témoins de chinois et ceux qui sont exclus et c'est pour ça qu'aujourd'hui watchtower ne changera jamais là-dessus si vous croyez que watchtower assouplira sa politique concernant les exclus vous rêvez et l'y joue sa survie et c'est d'ailleurs ce que reconnaît une personne qui est dans la politique on va dire norvégienne et là je vais vous passer un extrait c'est un extrait d'une émission de télévision avec lequel je vous ai mis la traduction française qui vous met alors vous allez voir c'est la politique vous savez quelqu'un qui en quelque sorte prend le parti des témoins de jéhovah et l'autre personne qui est la dame qui a qui a qui s'est qui a traité le cas des témoins de jéhovah qui explique pourquoi elle l'a fait et vous allez voir que alors je vous laisse regarder l'extrait et puis vous verrez que c'est la politique un des plus témoins il ya des partis au gouvernement il ya des partis d'opposition qui combattent la position du gouvernement alors je vous passe cet extrait c'est un extrait de la télévision norvégienne pour lesquels je vous ai mis en une traduction francez on écoute par la recherche Haugland for lengst introduséter er egentlig statsvolter i Oslo og Viken hva var de utslagsgivende i behandlingen altså vi fikk jo varsling på hvordan folk opplevde å gå ut av jéhovah sittende og hva jéhovah sittende gjorde med de som enten meldte seg ut eller blei eksplodert kjøle og jeg vil jo be jeg vil jo anbefale Selberg å gå hjem og lese det nye lovet han kan like han eller ikke men jeg må forholde meg til det lovverket vi har og der står det ganske klart hva som skal være lovlig og ikke lovlig før fikk barn juling og det ble jeg ikke straffet i dag har vi et lovverk som sier at det er ulovlig å slå bodden eller for så vidt voksen også da men det er ulovlig nå har vi et trussamfunns lov som sier at du har ikke lov å krenke barna og det som skjer det er at hvis du for for eksempel har noen bodden som ikke opptrer eller opp som er døypte da og som kanskje ikke oppfører seg sånn så disse som leier jéhovah sittende unnskje så kan de bli ekskludert og det betyr at disse boddene ikke får hatt kontakt med foreldrene sine med søskene sine med miljøet sitt og det tar jo også selvfølgelig avstand fra men så er det denne grunnlovsfestede retten da til å motta statsstøtte ja men hvis du motta den statsstøtten så må vi altså forvente at du opptrer i tråd med lovverket ikke bare grunnloven men også trussamfunnsloven og her står det ganske klart at disse tingene er ikke lovlig og jeg vil dette har ingenting med at jehovas vitten er populære eller ikke populære jeg tar ikke sånne hensyn men jeg tar hensyn hva de utøver av makt i forhold til sine sine medlemmer og de kan bli ekskludert av ulike grunner vi kan ryste behovet for det men når de ekskluderer på denne måten og og fratar de familiene sine de fratar de søskene sine mor og far vi barn har faktisk rett på foreldre og så skal noen som leder trossamfunn for få ta de kontakt med mor og far og at på til da får statsstøtte som er poenget og at på til får statsstøtte jeg bare å si en ting til det må være kort jeg vet at jeg kan ikke altså det som vi har gjort vil ikke endre jehovas vitten sin praksis men jeg synes det er veldig bra at de i alle fall ikke skal få støtte fra staten til å utøve den praksisen som de har gjort. Et mer sånn prinsipielt spørsmål da Selberg blir liksom hvor skal grensene gå for det er jo mye man kan synes er godt og grensen også i andre kirkesamfunn og andre religioner absolutt og det må det men det er etter min mening det har med andre lov å gjøre hvis man driver med kriminell virksomhet i trossamfunn så finnes det annet lovverk å bruke ikke å forskjellsbehandle trossamfunn på denne måten og jeg forstår at statsforvalteren må selvfølgelig forholde seg til den nye loven som kom i fjor Nei, en fri stilling. Jeg kan kritisere den loven og være uenig i den og jeg mener at det er noen farlige prinsipper med den nye loven der altså myndighetene får et slags redskap til å bedrive økonomisk straff mot trossamfunn man ikke liker og det åpner for en god del interessante perspektiver i et stadig mer sekulært og kanskje også og i mange måter religionsfientlig samfunn. Hvem er det neste som står for dør? Det er jo ikke det du skal ta stilling. Nei, men det er likevel viktige prinsipper. Homoseksualitet, frikirker som ikke aksepterer det. Unnskyld. Det er en katoske kirke som ikke aksepterer kvinnelige prester. Nei, 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 du er helt på jorda nå. Nei, du er det. Fordi det du ikke tar innover deg, det er at vi har fått et lovverk å styre. Disse trossamfunnet kan ikke gjøre hva de vil. Og da må vi bruke det lovverket når vi også skal godkjenne eller frata. Statsforvalteren har tilsyn med disse trossamfunnet. Vi har fått et oppdrag i å føre dette tilsynet og jeg hadde ikke gjort jobben min hvis ikke jeg hadde sagt at den praksisen, den kan ikke dere utøve slik som dere gjør det. Og så vet jo jeg at de kan fortsette som de vil, men da får de altså 16 millioner mindre i år for å drive dette arbeidet på. Så håper jo jeg da, for å si det sånn, at de skal endre sin praksis slik at både foreldre og andre voksne... Ja, for det har det neste som vi kommer til. Er det så galt om... Kanskje måter å gjøre ting på som for lenge har gått ut på dato og blir fornyet? Nei, men altså hvis Valgjær Starstad og Høgeland tror at de skal klare å endre Jehovas vittner, så tror de ikke på Jehova, da tror de på julenissen rett og slett. For dette er også et religiøs trosamfunn som har vært utsatt for Holocaust. Altså, de gikk i konsentrasjonsleir heller. Men har det noe med dette å gjøre? Nei, selv om... Ja, det synes jeg faktisk at det har, for det er veldig lett å angripe et venneløs trosamfunn som i Hovas vittner. Jo, de har ingen venner, de stemmer ikke ved valg, det er ingen politiske kostnader ved det. Da mener jeg at likevel... Men kjære venner... Jo, men da er det viktig at det finnes noen som på en måte snakker demmers sak også, og selv en person som meg som er veldig, veldig uenig i alt de står for. Jo, men du angriper meg for å ta fra de statsstøttene, fordi... Jeg angriper politikere som vet at det er loven du styrer etter. Jo, men kjære venner, da må du jo gå til politikeren som har... Jo, men jeg snakker jo om det, jeg snakker jo om det. Poenget er at jeg har et lovverk, vi har et lovverk som vi vet at, og jeg synes det er fornuftig dette lovverket, fordi at en skal ikke kunne gjøre hva som helst i navnet til hverken Gud eller Faderne eller Neila eller andre. En skal faktisk ikke kunne gjøre hva som helst, og likevel få en slags aksept som trosamfunn, og dermed også statsstøtte. Og jeg tror vi er på farlige veier, hvis vi fortsetter å se gjennom fingrene på en slik eksklusjonspraksis som de hovedsvittene har ført i mange år. Jeg lar det være et poeng. Jeg også gjør oppmerksom på at Johas Wittner ble invitert hit, men på grunn av pågående ankesak, så takket de nei i denne omgang. Takk til statsforvalter i Oslo. – Tsk at er gerede mener, men u det skjønne er ikke. Vi er en oppåsningens, og det er politiske på om det enderet. Og så vi ikke kan nok hva slags å finne. Jeg har døgt at enderet la frage som opposet, som dueret på «i synes du gønne gjøver, du høver, 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 du høver. Voilà, c'est bien cela qui est arrivé. Alors, simplement une petite chose qu'il faut dire. Alors, pourquoi c'est arrivé dans ces pays ? Alors, il n'y a pas que dans ces pays, il y a la Belgique aussi, il y a peut-être probablement la Suède qui suit un peu le même genre. Il commence à y avoir un certain nombre de pays du nord de l'Europe qui sont très à cheval sur la liberté individuelle, qui commence à se rendre compte que les témoins de Jéhovah font des dégâts avec leur politique d'exclusion. Et en Norvège, c'est arrivé suite à l'activisme de certains témoins de Jéhovah qui ont alerté les autorités, et puis d'une lettre envoyée aux autorités d'un certain Rolf Furuli. Rolf Furuli, vous cherchez sur Wikipédia, il a sa page Wikipédia, c'est quelqu'un qui est connu, qui est célèbre, qui a écrit des livres pour soutenir la traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah, qui a fait des études universitaires, et qui a eu le privilège d'être exclu des témoins de Jéhovah, je crois qu'il n'y a pas tellement longtemps, alors qu'il avait été témoin de Jéhovah pendant des années. Et c'est ce que je vous disais dans une de mes dernières vidéos, où je vous disais que certains chefs locaux qui commencent à contester l'autorité du Collège central, alors Rolf Furuli, lui, il n'a pas eu de mal à la contester, parce que c'est quelqu'un, s'il connaît les langues sémitiques, il connaît un peu l'histoire, et n'importe qui qui connaît un peu l'histoire, ne peut pas imaginer qu'il y avait un Collège central au 1er siècle. C'est complètement faux. Donc il n'est pas étonnant que Rolf Furuli ait fini par se fâcher contre le Collège central, et à partir du moment où vous vous fâchez contre le Collège central, eh bien vous finissez inévitablement par être exclu. Alors, après cela, bon c'est mon idée, je ne vais pas revenir sur toutes les choses qui concernent ces remous, on va dire, judiciaires dans la société norvégienne. Bon, moi je vais vous mettre en français tout ce que je peux, je vais vous mettre la lettre des témoins de Jéhovah en français, vous l'avez dans la description, vous aurez aussi la réponse des autorités norvégiennes pour demander la suspension de l'enregistrement des témoins de Jéhovah. Alors, je n'ai rien par contre concernant le jugement du 30 décembre, qui l'a annulé temporairement, peut-être on aura quelque chose dans les semaines qui viennent, parce que je vous dis, c'est une chose qui est toujours en cours. Si vous voulez, je dirais, obtenir quelque chose pour bien comprendre les choses, je vous passe un tout petit extrait d'une vidéo qui est très très bien faite, qui est faite par un ex-TJ suisse, qui a suivi cette affaire, et là c'est bien expliqué, parce qu'il a débunké tous les documents, bon, moi je ne veux pas me lancer à lire 9 pages de documents de tribunaux, vous les avez, je vous les mets en français sous la vidéo, et également le lien pour cette vidéo que je vais vous passer maintenant, je vais vous passer un court extrait de l'entrée de la vidéo, on la regarde. Salut, pour cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter l'actualité suivante. Les témoins de Jéhovah ont perdu leur enregistrement en tant que communauté religieuse en Norvège. Mais pourquoi ? Regardons ensemble la décision officielle de l'administrateur de l'État en Norvège, qui donne toutes les raisons de cette annulation d'enregistrement. Premièrement, on constate que la décision est basée sur deux articles de loi, à savoir, si une communauté confessionnelle ou de conviction, ou des individus agissant au nom de la communauté, recourt à la violence ou à la coercition, profère des menaces, viole le droit des enfants, viole les interdictions légales de discrimination, ou de toute autre manière, viole gravement les droits et libertés d'autrui, la communauté peut se voir refuser une subvention, ou la subvention peut être élu. Les subventions peuvent également être refusées ou réduites si l'organisation encourage ou soutient les violations mentionnées dans cette section. Deuxième article de loi. Si la communauté religieuse ne remplit plus les conditions d'enregistrement ou d'autres conditions et exigences prévues, ou fondées sur la loi des communautés religieuses, l'administrateur de l'État peut décider de retirer l'enregistrement. La communauté doit être informée par écrit, et avec un délai de moins 4 semaines, pour régulariser la situation. Et c'est ce qui s'est produit pour les témoins de Jéhovah en décembre. Un peu plus loin dans ce document, on découvre qu'il y a deux facteurs qui ont amené la Norvège à prendre cette décision. La première étant que l'organisation empêche la liberté d'expression de ses membres. Alors, cet argument peut paraître un peu étrange si on est témoin de Jéhovah, car on n'a pas ce sentiment de ne pas avoir de liberté d'expression. Et pour la bonne et simple raison que, tant qu'on est en phase avec la pensée du groupe, eh bien, on a l'impression qu'on a la liberté d'expression. Voilà. Alors, la suite de la vidéo, si vous voulez l'écouter, elle est très très bien faite. Je vous mets le lien en dessous et vous pouvez l'écouter. Alors, comme je le redis, Moi, mon sentiment sur cette affaire, c'est que, de toute façon, ça n'a pas grande importance. Ce qui est intéressant, et ça ne se passe pas qu'en Norvège, c'est que le grand public commence à être au courant de ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah. Parce que que les témoins de Jéhovah perdent leur enregistrement, ça ne fait que renforcer la foi de ceux qui sont à l'intérieur en disant « C'est qu'à nous que ça arrive, c'est la preuve que Satan nous vise, nous, et qu'on est le peuple de Dieu. » Donc, ça ne fera sortir aucun témoin de Jéhovah de l'organisation. Mieux, ça va les inciter à y rester. Donc, c'est très mauvais pour ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, ce n'est pas bon du tout. Ensuite, que les témoins de Jéhovah arrivent à modifier leur règle sur l'excommunication, là, il ne faut pas rêver. C'est quelque chose qui ne se produira pas, parce que c'est la mort de l'organisation. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans l'organisation un nombre important de témoins de Jéhovah qui restent témoins de Jéhovah uniquement, je dis bien uniquement, parce qu'ils ont peur de l'excommunication, peur de l'exclusion, peur de perdre leur famille, leurs amis et leur entourage, et qu'ils n'y croient plus et ils restent à l'intérieur. Et Watchtower le sait. Et Watchtower le sait. Donc, si elle assouplissait les règles de l'exclusion, elle perd des membres à tour de bras. Donc, Watchtower ne le fera pas. N'attendez rien là-dessus. Watchtower sait que ces règles sont pourries, parce qu'elle les a appliquées autrement avec les mêmes principes bibliques. Donc, c'est vraiment des paroles d'hommes, mais Watchtower ne les changera plus. Au contraire, elle risque même de les renforcer encore plus. C'est ce qu'elle a fait du reste au cours des dernières années. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en rapport avec ce qui se passe en Norvège. C'est une affaire qu'il faut continuer de suivre. Elle va peut-être nous réserver encore des surprises. Et puis, on verra bien. Alors, voilà ce que je voulais vous dire concernant la Norvège. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vous mets, comme je vous ai dit, à disposition les documents, les renvois pour la vidéo que je vous ai mentionnée. Et puis, je vous dis, je vous ferai une autre vidéo sur les témoins de Géhovah et l'Argent dans quelques temps. Et puis, je parlerai de la corruption à l'intérieur de l'organisation, parce qu'il y a de la corruption. Il y a des gens qui corrompent les autres, et il y a des gens qui sont corrompus pour obtenir des places. Ça, je le sais parce que je l'ai abondamment vu au cours des années. Et puis, je pense que je ferai autre chose au cours de l'année et qui permettra à certains d'entre vous de pouvoir s'exprimer. Mais il faut que je trouve comment utiliser la technique. Alors, soyez indulgent envers moi. Je fais tout ce que je peux pour faire du mieux. Mais je n'ai pas non plus une connaissance si forte de l'informatique parce que je voudrais faire certaines choses, mais je ne sais pas comment les faire. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, Ludivine n'était pas avec moi aujourd'hui, parce que le sujet ne s'y prédit pas, il est à peu près de moi. Mais voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne année, meilleurs voeux, et puis à bientôt tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada